Salut à tous, nouveau tour, nouveau mouvement dans le pacifique sur mon invasion, puis on va voir ce qu'on va faire en Europe. Il y a peut-être des trucs, ok, donc ça je m'y attendais potentiellement. Bon, enfin, je pense que j'envoie les assaults de défoncer le pion en Sicile, qui est sur le port. Bon, au moins la diversion a bien joué, là c'est la bonne nouvelle. Alors, il y a un char à 1 qui s'avance, j'espère qu'il peut-être recule après, parce que char à 1 qui est à 5 et qui va peut-être bien retiré, c'est pas fifou, quoi. Ah, enfin, elle a eu ce pion, là. Je crois que j'ai eu la Tech 2 avec les Russes et je vais pouvoir passer mon temps à les améliorer un petit peu, là. Ça a été long, elle a eu cette Tech, mais ça a été long. Bon, très bien, là, je sais sur quoi je vais bombarder. Ha ! Ok. Très bien, au moins je sais où il est, lui. Très bien. Ok, ça en est bon, ça en est bon. Là, je vais me demander s'il avait gardé les trucs, là. Ah, on sait qu'il y a un porte-avions, là. Au moins, c'est bien. Ok. Alors, on commence le rage. Bon, là, je vais prendre cher. Alors, on va se mettre là. Est-ce que je peux renforcer un point ? C'est pas énorme. C'est même complètement nul. On va dans ces parts-là. J'hésite avec certaines garnisons à les emmener ailleurs. Je me pose la question. Ça pourrait me permettre de... De faire certaines choses. Alors, on va aller faire ça. Alors, il y a un sous-marin qui est... Mais c'est cassé, le sous-marin, ou quoi ? Il était là ? Bon, je le vois pas. En même temps, il pleut. De toute façon, je pourrais pas le taper. Attends, je peux... Non, c'est... Ouais, bon, on va renforcer lui alors tout court. Bon, ici. Après, de manière tout à fait prévisible, il est pas intervenu. Je renforce de trois points. Alors, là, la question, c'est... C'est quoi comme type... Ok, donc, je vais voir un truc. Est-ce qu'il y a du monde à Guam, en fait ? Est-ce que s'il y a personne à Guam ? On reprend Guam. Voilà. Ok, bon, là, on est bien. Alors, il est toujours assez navire. Sachant qu'on sait qu'il y a un port-avion. Alors, je pense que c'est le même. Il l'attire qu'une fois. Ou alors, il y a peut-être deux port-avions. Ici, il y a un sous-marin. Donc, on sait que ça flottait bien mal en point. Il est plus là, tout ça. Donc, j'hésite à faire certaines choses. Alors, là, ce qu'on va faire. On va partir en transport. Et l'objectif, ça va être d'avoir une garnison ici. Et après, on en ramènera d'autres petit à petit. Ce que je me disais, c'est que je vais peut-être enlever les cuirassés pour les envoyer en Europe. Pourquoi ? La raison est à peu près simple. C'est que s'il lui reste six navires, je l'ai juste les quatre port-avions là. Cinq. Et les flottes, les réconnes, tout ça. Et ça tient largement le taf, en fait. Ça fait le taf, il n'y a pas de soucis. Donc, je vais... Je pense que je vais faire ça. Ce qui permettra d'avoir des forces en Europe. Parce que maintenant, le... Enfin, comme on a dit, il n'y a plus de la salle. Mais là, en plus, au-delà de ça, il faut faire des transferts, je pense, vers l'Europe. Voilà, ça va pas. Ça ne veut pas du tout. Ici, bon, de toute façon, on se regarde dans le chien de faillance depuis le début. Ici, il a remonté. Est-ce que j'ai envie de faire un truc fun ici ? J'ai pas l'impression. Non, il est là, il faudrait taper sur lui. Ok, là, on remonte. Là, on va lancer un roulement. Allez, le char, il va pas. Il va pas du tout. C'est un peu chiant, c'est-à-dire qu'il est pas en vie. Là, il faut taper sur lui, puisqu'il est au centre. En fait, souvent, dans les wargames, il faut prendre la flèche. Et donc là, vous avez une case qui est... J'ai l'intérêt sur Undead. Qui est encerclée, qui a trois cases sur le côté. C'est souvent comme ça que ça se fait dans les wargames. Donc là, en fait, j'ai presque aucun intérêt, en fait, à prendre cette case. J'ai presque tout mon intérêt à lui laisser la prendre. Dans le sens où s'il y va, en fait, il est toujours ici menacé par trois cases. Et donc, je lui pète un pion par tour. Le seul point intéressant que j'ai avancé, c'est que si je fais ça, c'est cette case-là qui a trois cases. Donc, on va le faire. Mais voilà, c'est... Et puis là, en fait, si je vais là, c'est moi qui est entouré de trois cases. Donc, il va me taper dessus. Mais c'est pas grave. Je pense que je peux encaisser. Voilà. Et là, du coup, on va taper ce port-là. Si on prend ce port-là, du coup, c'est un très gros port. Je pense qu'après, on est un peu tranquille. Je vais juste faire ça, par contre, pour le ravito, sinon mon unité va un peu crever. Tac. Hop là. Le ravito, il est en place qui fout. Bon, ici. Ça, c'est pris. Là, on va renforcer ce unité. On va taper ça. On va prendre scène rosée, bien entendu. Mais ça, c'est dans un second temps. On va améliorer les unités. On va prendre scène rosée. Et après, on avisera. Mais je pense qu'on va aller par ici. Je pense. Sans certitude absolue. Mais voilà. Sinon, ce qu'on va faire là, on va passer par en haut. Et on va aller prendre le brune-œil. On a trois points. Ils sont parfaitement adaptés. Hop là. Là, on fait un pion armé. Et on va attaquer le brune-œil, là, tranquillement. Ah. Il m'a eu. Je ne pensais point qu'il était là. Du coup, il n'a pas eu de menace pour ça. Ça, c'est un peu chiant. Et comme il y a la flotte, je ne peux pas le chercher. Bon. Je vais le laisser faire pour votre pote. Et je pense que d'ici, après, on ira pour l'Iphiépine. C'est l'idéal. Bon, je pense qu'il y a un truc-là. Mais genre, si j'arrive là, que je le pète. Ou je vais voir. Sur le battu ici, on peut le battre, d'ailleurs. Donc, sur ce. On va mettre les portes à vue un peu au port. Le screen, il va aller. Il va aller là. Et ce que je vais faire. Je vais mettre les deux cuirassées ici. Prêts à repartir. On va mettre lui là. Il reste à portée, tout en étant un peu loin. Il faudrait que j'investisse un peu dans l'amélioration de ma flotte, quand même. Histoire de ne pas trop la... Histoire de pouvoir encaisser, quoi. Voilà. Ok, bien, c'est bon. J'ai des... Non, je n'ai pas de nouvelles d'unités chinoises. Je me pose la question. Le rage. Est-ce que je peux acheter des unités du rage ? Je peux acheter un corps et je pense que je peux... Ouais, mais non. Est-ce qu'il faut les améliorer ? Après un temps, je peux toujours acheter. Puis je le bouge après. Hop. Direct sur le sud. On renforce les petits méports. Ça, on va attendre un tour. Les chinois sont à 121 points. Je ne peux pas acheter un corps de chinois. Allez. Allons-y. Ici, il y a toujours la question d'attaquer Damas. Alors ça, je pense que c'est le garnison qui a mouru pour rien. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, ça me va. Voilà. Ok, ça c'est fait. Hop. Voilà. On l'a pris ici. Donc maintenant, on est un peu mieux. Ici. Et on va pouvoir envisager des assauts par là. Donc là, après, il faudra... On va renforcer les unités. On va envoyer un éclaireur. Tout ça, tout ça. J'ai envie de voir un truc sur la diplo. Il n'y a pas de pays qui est en train de dériver de manière un peu dégueulasse. Non, c'est très bien. Du coup, je me pose la question. Ça, j'ai déjà dit. D'attaquer... T'esqu'à Damas. Ça me fait des revenus. En fait, j'aime bien un tour de la paire de la gratos. Donc, du coup, je reviens ça. Ah oui, j'ai vu un event. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai eu. Mais comme quoi, la Turquie trouvait qu'on était faible en... En Irak. Donc, il va falloir que je fasse un peu gaffe. S'il revient, il faudra que je renvoie une troupe. Bon, je pense que là, la priorité, ça doit taper ici. Parce qu'il m'ennuie un peu. Ah, il ne veut pas. Il ne veut absolument pas. Je suis en hésitation. Soit je le tape, soit je ne fais rien. Faut que je lui retape un coup, histoire 2. Et puis, on améliore en retour suivant, on se le fait. Ok. Ici, est-ce que je peux renforcer ? Oui. Alors, du coup, on le fait. Il faut tenir encore un tour 2. Ok, là, c'est très clair. On fait ça. Je peux le bombarder ? Non. Ok. Bon. Faut le se faire, lui. Faut le se le faire. C'est le pur en plus, je suis en tous. J'ai des strikes. Ok. Bon, il va cuire assez derrière, mais en fait, je m'en fous un peu, je pense. Oh, il y a ennemi contact. C'est ça, je m'en doutais. Aïe. Mais il fallait comme que je vienne le chercher. Allez. Par contre, je vais me le faire, lui, parce que c'est à faire moins qu'il me fait chier. Je le cherchais depuis tout à l'heure. Et j'ai vu que le fait de savoir qu'il est là, ça me donne envie de le faire. Ah. Sauf qu'il faut que je passe comme ça. Sinon, il le voit, mon pion. C'est lent, les pions anglais. C'est lent. Alors là, je peux l'améliorer, mais est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à l'améliorer, c'est la question. C'est un peu bloqué par là. Donc là, on va joindre tous les éléments là, et on va préparer une strike force. Ici, armée. On passe en infantry, open 2, enfin. Les trucs, c'est long arrivé. Là, je ne sais pas trop pourquoi ça a mis autant de temps. Eh, c'est... Vraiment, la poisse jusqu'au bout, il ne veut pas. Il ne veut pas mourir, quoi. C'est impressionnant. Bon, du coup, je vais revenir sur mon plan, le débarquement, ici. En mode, bon, ici, ça ne va pas bouger pendant un moment. Lui, il faut que je le vire au prochain tour, il faut que je cligne un peu d'espace pour pouvoir faire des roulements intéressants. Là, je n'enlèverai pas ça que d'un coup, donc ça me fait chier. Donc, je pense qu'on va vraiment partir sur le débarquement dans les Balkans. Il est temps de ramener un peu plus de troupes. Bon, prochain tour, ici, lui, tu peux la battre. J'ai deux chars sur les côtés, ça devrait le faire. On va améliorer ça après. Je vais d'abord dans les trucs. Et pour un débarquement en Sicile, il faudra plusieurs landings. Ok. Je peux le permettre ? Hop, attends, on va augmenter le grand weapon. Hop, là, là, on va en profiter, on va améliorer le prochain tour. Ah ! On a trouvé un wolf. Ah bah tiens, j'ai profité, j'ai mon porte-avions qui est là. Ah, il a eu. Ah, il a eu. Ah, il a eu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Hop là. Ah, il y en a un, là. Bon, là, ici, il va rester. Là, même en l'améliorant, et on va pas aller bien loin. C'est pas chifou. Ici, on prépare l'amphibus transport. Ici, on va bombarder. Euh, SN. Ce qui me permet de voir les autres. Ok, on peut faire le bombardement à Dortmund. Et là, on peut faire le bombardement à Dortmund. Chromingen, c'est parti. Allons-y, pour prendre un temps de Seldorf. Ah, y a un autre Interceptor. à l'époque c'est que je me prends de dégâts c'est un peu chier quand même pas grave je vais prendre ma petite perte mais bon ok ça c'est fait l'ail est bien amélioré ici on va avancer l'objectif pareil améliorer mon command de contrôle ici bon ça je vais au prochain tour mais je pense que je vais peut-être attaquer damas et bon on va lancer cela il va soit 4 pions de l'italien 4 pions ouais 1,2,3,4 et les 4 sont là au moins on les voit ils sont bien visibles là s'il avance on ira le chercher est-ce que j'ai des tech américaine à faire ah silhouette 25 je pensais que j'aurais rien mais non si si j'avais 25 là au contraire il faut que je sois à fond là il n'y a rien d'autre à mettre donc on va pouvoir faire les achats achats d'armes américains pour acheter on va acheter ça je pense oui il y a chip c'est bien oui c'est je me dis non c'est quoi mais oui c'est ça euh non on va acheter des armées il a un corps ah on va attendre nous pour les achats on peut attendre ok je pense qu'il me faut plus de bombardiers toujours plus tac et est-ce qu'on peut améliorer un corps oui nickel alors on va ramener des spéciales parce que là du coup il va me faire plus de troupes tac Liverpool là il y a un destroyer c'est très bien un medium bomber américain c'est très bien ok il y a des enfants russes allons-y pour le russe parce que j'ai enfin l'infanterie weapon 2 donc ça c'est une excellente nouvelle donc lui on va le reculer et on va en profiter et ben y il y a des trucs ça fait mal hein quand vous le voyez et ben c'est une catastrophe quoi ce combat là il ne veut pas quoi la par contre il faut que je monte en infanterie weapon 2 là aussi ah maintenant que j'y suis faut que j'en profite hein là ça va être un tour on va vraiment quasiment rien faire mais on va monter l'infanterie weapon quoi il faut enfin pouvoir se battre sauf dans les corps les corps ça coûte trop peu cher en fait pour que je me permette de l'acheter non on va taper on va taper Thierry euh là faut que je me replie pour être un peu plus en état moi je suis assez étonné de faire des dégâts avec ces bombardiers quoi j'ai j'ai cliqué il a pas aimé vous sentez que c'est le genre de jeu qui bouffe beaucoup plus de ressources qu'il devrait bon c'est l'avantage aussi c'est que ce genre de jeu en fait comme ils ont enfin comme ils bouffent pas beaucoup de base en fait ça c'est quand même un jeu avec des pions du coup ils se permettent bon tous les développeurs font ça mais c'est encore plus ça dans les jeux de pions quoi ils se permettent de pas optimiser en mode bon faut de toute façon hop là les pc peuvent faire tourner quoi et alors on va ramener un char ici pour renforcer on va ramener le tactical bomber ici on va le mettre à Riazan on va mettre une mécanisée euh alors soit j'attaque depuis là j'ai quoi derrière ? j'ai une armée bah peut-être que l'armée on va la mettre ici et qu'on va mettre le mécanisé ici voilà pour être un peu plus offensif par ici ok et dans les achats euh... non pas de techno on a un peu pas les moyens euh... on va chercher les armées avec toute de force ok et je garde un peu dessous écoutez c'est une fin de tour et moi je vais vous souhaiter une excellente journée euh... donc qu'est-ce qu'on va faire ? dans les prochains tours on va commencer par le pacifique puisqu'on commence toujours les tours par le pacifique euh... renforcer ici prendre seine rosée euh... ça je pense ça se fera en un tour ou deux à peu près de prendre seine rosée et une fois qu'on a seine rosée on... prévoit le débarquement sur les Philippines d'ailleurs tiens je vais hop prendre une autre garnison tout de suite je voulais voir ce qu'il me restait en dessous hop là voilà donc du coup on va prendre ça on va défendre ça troc pour le monde on avait dit qu'on s'en foutait euh... et je pense voilà ce soit Philippine genre euh... je débarque là à Luzon pof ou à Manille je sais pas encore mais euh... mais je le reprends voilà une fois qu'on est Philippine ça nous fait une base aérienne et on va pouvoir euh... et là du coup ici on va remonter on va tout attaquer sur le Brunei pour le... bah... lui prendre ses revenus hein l'objectif c'est de lui péter ses revenus euh... là ça avance bien bon... ici euh... je pense attaquer à Syrie pour les sous et pour euh... pour aider ses attaques dans le temps qu'il y a besoin là on se prépare on va faire un débarquement dans les Balkans sur lequel j'y crois beaucoup plus qu'un débarquement d'Italie parce que l'Italie enfin on a bien vu l'Allemagne il y a plein de points partout euh... donc on va avancer mais ça va être long ça va être chiant tout ça euh... les Balkans c'est beaucoup plus chiant pour lui d'y accéder euh... c'est une zone si dès qu'on avance qu'est beaucoup plus large on peut lui mettre beaucoup plus de pions je menace ses mineurs derrière donc j'y crois beaucoup plus là dessus euh... là on a des renforts qui arrivent donc ça va le faire je... là maintenant on est pas en direct on va faire qu'on les améliore parce que l'ail commence à tirer un peu la tronche mais voilà et on va pouvoir bombarder ça va bien se passer ok et... on va continuer de pousser ici on va pousser ici alors la plante je suis vraiment déçu mais complètement je pensais que ça passait tous les jours et... voilà pas du tout et c'est vraiment chiant euh... qu'est-ce plus on laisse soit pas tomber donc on fera ça au... enfin on va avancer là aussi puis on va reprendre cette grade et... et... et puis voilà ici on défend l'une grade on bouge pas on est très bien écoutez salut à tous passez une bonne journée ah oui et puis je n'oublie pas euh... assaut sur la norvège pour voir un nouveau petit front avec trois pieds et là on va... on va déplacer tout ça en... en militaire ennée avec des transports allez salut à tous à tous à tous c'est ça c'est ça qu'on a peut dire